Bonjour à toi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo cette semaine, on va faire un vrai retour quelques mois après avoir commencé à les utiliser sur les écouteurs que je me suis payé, les écouteurs intra-auriculaires que je me suis payé il y a quelques mois, c'est les Sony WF-1000XM4 qui sont juste ici, retour après 5 mois d'utilisation et je vais vraiment vous dire ce que j'en pense. Juste avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à cette jeune chaîne YouTube en activant la cloche avec toutes les notifications juste à côté pour ne rater aucune vidéo, puisque c'est tous les jeudis à 18h et j'ai également des réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, les liens sont dans la description, attirer mes officiels sur tous. 5 mois après le début de leur usage, qu'est-ce que je pense de ces Sony WF-1000XM4, une des meilleures paires d'écouteurs du marché en ce moment, puisque le compromis entre, je dirais, qualité de finition, qualité audio et technologie, le compromis est incroyable. Alors déjà, moi, la réflexion que j'ai souvent eue au tout début, quand j'ai commencé à les porter, on m'a souvent dit, wow, c'est quoi tes écouteurs ? Ils sont gros ! Alors oui, c'est des écouteurs intra-auriculaires qui sont pas mal gros. Alors regardez, on va juste faire le petit test tout de suite, je vais les porter, vous allez voir un petit peu. Voilà, donc là, je les porte aux oreilles. Je porte les écouteurs aux oreilles, donc l'écouteur droit et l'écouteur gauche. Alors vous voyez que de face, de face, voilà, on les voit un petit peu, alors moins l'écouteur gauche parce qu'il est dans l'ombre. Donc on voit littéralement ces gros bouchons d'oreille ici, improbables. C'est donc les écouteurs, les Sony WF-1000XM4, ça ressemble à ça quand vous les portez. Et donc on m'a souvent effectivement fait cette réflexion-là au tout début, wow, ils sont gros tes écouteurs. Parce que vous voyez, ils dépassent quand même pas mal de l'oreille. On aura par exemple des modèles chez Samsung en intra-auriculaire qui seront beaucoup plus petits et qui seront donc plus discrets, mais qui n'auront pas du coup les mêmes qualités audio ou les mêmes qualités de réduction de bruit. Et en plus de ça, ces écouteurs qui ont cette taille-là, eh bien ça permet de proposer une autonomie. Chaque écouteur seul, 8 heures d'autonomie, grand maximum. On est à 8 heures avec réduction de bruit active. Surtout qu'à côté, vous avez votre boîtier qui permet de recharger environ 3 fois totalement les écouteurs de 0 à 100%. Donc on a quand même de la marge, on monte à je crois presque une trentaine d'heures avec le boîtier de charge au total. Et donc leur grosseur leur permet effectivement d'avoir cette autonomie-là et une qualité sonore vraiment pas mal avec toute l'électronique embarquée. Alors les embouts de ces écouteurs, c'est des embouts en fait en une espèce de mousse. Et 5 mois plus tard, je les utilise tous les jours, mais seulement sur des sessions, je dirais, de grand maximum 1h30 on va dire. Eh bien c'est des embouts qui sont toujours agréables à porter au quotidien, des embouts également qui pour l'instant se tiennent très bien. J'ai pas d'embout qui commence à s'arracher ou à se détériorer. D'ailleurs le nettoyage de ces embouts et des écouteurs eux-mêmes, ça se fait assez facilement, juste avec du coup un petit chiffon sec ou légèrement humidifié. On s'en sort assez facilement, ça sera mieux un petit chiffon humidifié. Alors légèrement humidifié, n'allez pas non plus tremper votre serviette dans le lavabo rempli de flotte. Vous laissez toute la flotte dégouliner, puis vous foutez les écouteurs dedans. Et voilà, je les nettoie ! Je crois qu'ils sont censés quand même être waterproof, mais ne tentez pas le diable, après vous allez dire que c'est de ma faute. Donc oui, avec un chiffon légèrement humidifié, ça fera très bien le job. En plus pour les embouts, si vous avez quelques dépôts de cerumen dans le trou central des embouts, vous pouvez attaquer ça très tranquillement avec ces espèces de petits liants que vous recevez avec des fils, des câbles, des petits liants flexibles. Ça a l'avantage d'être assez fin et c'est ce qui va vous permettre, avec le bout ici, de pouvoir aller attaquer le centre des embouts. Pour enlever, en fait, si vous avez des tout petits débris de cerumen qui, éventuellement, resteraient au niveau des embouts. Ah, c'est dégueulasse ! Bah, quoi, quand tu te nettoies les oreilles, c'est de la cerumen, hein, sauf que tu la déposes sur les comptons plis. Bon, bah là, dans l'usage, peut-être que t'auras un petit peu de cerumen qui viendra se déposer sur les écouteurs. C'est des intra-auriculaires, tu peux pas faire autrement. Je parlais juste avant de la taille des écouteurs, mais parlons aussi de la taille du boîtier. Pour avoir comparé ça avec les WF-1000XM3, c'est le modèle d'avant qui est toujours vendu actuellement par Sony et en magasin. Un énorme travail, je vous mets ici un visuel du boîtier des WF-1000XM3. Bah, il y a un gros boulot de miniaturisation, je dirais, qui a été fait. Là, maintenant, si on regarde bien le petit boîtier ici des WF-1000XM4, regardez, c'est très petit, très compact. Là, c'est toutes les indications. Voilà, hein, par rapport, vous voyez, un petit peu à mes doigts, etc. Ça fait que quelques centimètres de haut. En plus, on a de la charge possible avec un port USB-C qui est juste là. Et également, par en dessous, avec toute la surface en dessous ici qui est en recharge par induction. Et tout ça, ça rend l'usage confortable parce que le boîtier est assez compact, donc il se transporte assez facilement. La charge par induction, c'est très confortable. Vous posez les écouteurs, vous jetez le boîtier sur votre pâte de recharge sans fil par induction. Vous les laissez charger toute la nuit. Le lendemain, vous rechopez au passage votre boîtier et c'est reparti pour une journée complète. Alors moi, le seul petit hic, et je les ai eu comme ça, en fait, je ne sais pas si c'est comme ça sur tous les modèles, c'est que j'ai le capot ici. En fait, il se balade un petit peu, en fait. Quand je fais ça comme ça, ou ça comme ça, on entend que ça craque un petit peu. Écoutez. Voilà, le capot au-dessus se balade un tout petit peu, mais bon, ça reste quand même fonctionnel, il n'y a pas de soucis. Mais il y a un petit, je ne sais pas si c'est un défaut d'ajustement ou si c'est comme ça sur tous les écouteurs. Sur mon usage, moi, je m'en sers effectivement qu'on va dire une grosse heure et demie tous les jours. Et encore, c'est vraiment entrecoupé par des périodes où j'ai les écouteurs aux oreilles, j'écoute et ensuite je les mets dans le boîtier. Donc, en fait, ils se remettent en charge fatalement. La plupart du temps, ils sont chargés et en charge, du coup, à 100%. Quid des batteries des écouteurs ? Jusqu'à maintenant, je ne suis pas embêté. Mais au même titre que des ordinateurs portables, des smartphones, etc. Ce n'est jamais trop bon, effectivement, de tout le temps garder les batteries en chargement, ou bien de faire que des cycles très courts de charge-décharge. Donc, ce sera à voir sur l'usage si je vais être embêté. Pour l'instant, non, mais on verra l'usage. On arrive sur la partie son où, en fait, ces écouteurs-là proposent du coup un son qui est vraiment pas mal riche. Moi, qui aime bien du son plutôt basseux, je dirais, plutôt riche, comme j'appelle ça, effectivement. On sent que ça bounce, etc. Eh bien ça, ces écouteurs-là, vraiment, ça vous propose un son comme si vous aviez un casque. On a de la basse, mais les aigus sont également de la partie. Tout ce qui est partie instrumentale, les voix, etc. C'est très bien rejoué par les écouteurs. En plus de ça, ces écouteurs proposent une compatibilité avec l'audio Hi-Res. Avec un son qui est vraiment, mais top, vraiment top. Qui est un petit peu moins basseux quand vous désactivez la réduction de bruit. Et j'y viens, du coup, à cette réduction de bruit active. Effectivement, elle va se servir des micros qu'il y a sur chaque écouteur pour neutraliser au maximum les sons ambiants venant d'autour de vous. Pendant ce temps-là, vous avez un son, effectivement, qui est donc très riche, pas mal basseux. Et si vous désactivez la réduction de bruit, c'est en tout cas ce que j'ai remarqué sur mon usage. Donc, en la mettant totalement sur off, vous avez un son qui est un peu plus léger. Qui reste très bien défini sur les médiums et les aigus. Et sur toute la partie grave, c'est un peu moins préominant. Et c'est pour moi ce qui joue également à cet effet de réduction de bruit. C'est que vu que le son est pas mal riche et donc vous englobe pas mal, je dirais, à l'écoute. C'est aussi ça qui aide à réduire le son que vous pouvez avoir tout autour de vous. Pour moi, effectivement, cette réduction de bruit, elle a l'avantage de bien marcher, mais elle reste quand même limitée. Moi, j'ai un usage typique où quand je suis au boulot, quand je suis au travail, quand je suis en pause, je vais en salle de pause. Et il y a des distributeurs à boisson fraîche, café, il y a même un frigo avec de la bouffe. Tout ça, ça produit du bruit, en fait, de temps en temps. Et lorsque les compresseurs tournent, etc., même avec les écouteurs en réduction de bruit active, j'entends le bruit des compresseurs qui tournent alors que ces fameux frigos et distributeurs sont à 5 mètres de moi. Donc, pour moi, la réduction, elle a quand même ses limites. Cette réduction de bruit active, elle peut également s'adapter à vos usages et notamment lorsque vous êtes en face d'une personne. Donc, une personne vient engager la discussion avec vous. Vous n'êtes pas forcément obligé de retirer l'écouteur et puis, hein, quoi que c'est-à-dire ? Non, il y a une fonction Quick Attention, comme elle s'appelle. Une fois paramétrée, elle arrive à détecter votre voix. Alors, je me demande encore comment ils font parce que si c'est quelqu'un d'autre qui parle en face de vous, c'est aussi une voix. Et moi, sur la configuration du Quick Attention, ou alors, je ne me souviens plus, mais il ne me semble pas avoir dû, je dirais, parler, en fait, pour que les écouteurs reconnaissent ma propre voix et pas la voix de quelqu'un d'autre. Et pourtant, les écouteurs arrivent à faire la différence entre quelqu'un qui va venir face à moi, qui va commencer à parler. Et quand moi, je vais commencer à parler, c'est à ce moment-là que Quick Attention s'active. Donc, à ce moment-là, la réduction de bruit off, les micros s'ouvrent et vous rediffusent le son ambiant et de la personne qui vous parle en face dans les écouteurs. Ce qui fait que vous pouvez, donc, converser avec une personne en face de vous. Mais le seul hic, le seul point négatif, c'est que pour moi, vous avez toujours, en fait, un petit délai d'environ 2 secondes entre le moment où vous commencez à parler et le moment où Quick Attention s'active et que vous avez pleinement le son ambiant dans les écouteurs. Il faudrait que ce soit plus réactif pour moi et j'ai réglé la réactivité de ce Quick Attention au plus sensible. Et malgré ça, il y a toujours ce petit délai-là. Donc, il faudrait que ça puisse être corrigé dans une prochaine mise à jour logicielle des écouteurs. Chaque écouteur dispose d'une fonction tactile. Sur l'écouteur droit, ce sera pour les fonctions de lecture. Un appui, c'est pour Play, Pause. Deux appuis pour le titre suivant et trois appuis pour le titre précédent. L'écouteur gauche, c'est pour les fonctions de réduction de bruit. C'est en tout cas paramétré comme ça de base. Il ne faut pas se leurrer. Pour moi, les surfaces tactiles sont pas mal petites. Les fonctions de tap, ça fonctionne la plupart du temps. Quand on ne va pas aller appuyer légèrement à côté, c'est quand même assez précis. Il paraît qu'on peut aussi monter ou diminuer le son grâce aux surfaces tactiles. Je n'ai pas tenté le diable. Les surfaces sont trop petites pour moi pour pouvoir faire ça. Si vous, vous possédez ces écouteurs et que vous avez déjà réussi à augmenter et diminuer le son, dites-le moi en commentaire parce que je ne sais pas comment vous avez fait. Vous êtes sorcier, je pense, ou sorcière. Ce n'est pas possible pour moi, d'accord ? Techniquement, c'est trop petit comme surface tactile. Mais ça a l'intérêt d'y être et d'être parfois pratique. On veut activer ou désactiver certaines fonctions très rapidement. La mise en place des écouteurs dans les oreilles, ça se fait assez bien. Mais à l'heure actuelle, moi, j'ai toujours un petit peu de mal. Je ne sais pas si c'est lié à la taille des embouts. C'est très fortement possible. Parfois, je mets deux minutes à vraiment trouver le bon réglage qui va vraiment m'assurer une bonne étanchéité des écouteurs. Pendant deux minutes, je suis tout le temps en train de les remettre comme ça, parce que je n'arrive pas à bien les placer. Et ça, encore aujourd'hui, cinq mois après la première utilisation, j'ai toujours un petit peu de mal. Et vous, vous trouverez possiblement plus d'aisance au quotidien pour placer les écouteurs si vous les achetez. Donc voilà, au global, un avis effectivement sur ces écouteurs, c'est génial. C'est vraiment de très bons écouteurs. C'est les Sony WF-1000XM4, disponibles encore à l'heure où je fais cette vidéo à 279 euros un petit peu partout, également sur le site de Sony. Si vous cherchez des écouteurs, vraiment vous en servir tous les jours, avoir de la qualité, prenez ça. Ça dépasse des Airpods Pro, des Airpods classiques. Ça ne vient pas au niveau d'un casque Airpods Max ou quoi que ce soit, mais au niveau des écouteurs, ça dépasse effectivement les Airpods. Voilà pour cette vidéo, la semaine prochaine, si tout se déroule parfaitement au niveau de mes plans, on comparera les WF-1000XM4 au casque WF-1000XM4, puisqu'on a Seb qui se l'est payé. Il viendra donc nous dire son premier ressenti. Lui, il l'a depuis pas très longtemps ce casque-là, depuis une semaine ou deux. Il viendra nous dire son ressenti et on comparera Rapidos avec moi, mes écouteurs, sur quelques points. Je vous prépare cette vidéo-là pour la semaine prochaine, qu'on fera donc avec Seb. En attendant, c'était Rémi, on se retrouve jeudi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.